La mission du sergent-détective Christian Royer et de son collègue le 2 août 2022, récupérer par abandon un objet de Marc-André Grenon. Ils entreprennent, dans deux voitures différentes, la surveillance du logement de Grenon sur la rue Laval-Sud à Gramby. Ce soir-là, Grenon se rend au cinéma avec une femme, sans savoir que la police est dans son sillage. Les deux policiers voient le suspect se procurer un breuvage grand format avec deux pailles. Il constate sa présence dans une salle et se procure des billets à leur tour. Mais le terminal n'offre plus deux places assises côte à côte. Le sergent Royer va donc se retrouver à la gauche immédiate de Marc-André Grenon. Je n'étais pas très absorbé par le film, a-t-il admis devant les membres du jury. Il a vu Grenon prendre trois gorgées de son verre sans que la femme ne touche à l'objet. Après la projection, le sujet d'intérêt se débarrasse de son verre et de ses pailles dans une poubelle. Je me trouvais à un ou deux pas derrière lui, relate le policier, qui s'est placé devant la poubelle pleine aux trois quarts, selon ses dires, et attendu que Grenon s'éloigne. Les objets récupérés à l'aide de gants de protection ont été déposés dans un sac de pièces à conviction. À une question de la défense, le témoin a répondu qu'il n'avait pas pris de photos de Grenon levèrent entre les mains. Grenon sera finalement arrêté sur son lieu de travail à Granby plus de deux mois après, le 12 octobre. Son ADN, ses empreintes digitales et des photos de sa dentition ont été prises sur mandat. Il a été polié et a suivi les consignes, a témoigné le responsable de l'arrestation, le policier Pierre-Antoine Côté. Le 25 avril 2000, quelques jours avant le meurtre, Marc-André Grenon, interpellé par les policiers de Chicoutimi dans une toute autre affaire, avait fourni une adresse sur la rue La Fontaine. Il a été ciblé par l'enquête sur Guylaine Potvin à compter de 2001, parce que cinq ans auparavant, il avait habité sur la rue de la Bretagne, la cour arrière donnant tout juste sur le logement occupé par Guylaine Potvin en 2000. Le procès reprendra lundi prochain. Jean-Houl, TVA Nouvelles, Saguenay. ...